Ocho Rajnish Parole de silence Tome 2 Douter sans retenue Douter de toutes vos forces, intensément, afin que l'incrédulité devienne une épée acérée, capable de trancher les nœuds mentaux qui vous paralysent. Douter signifie rejeter le fatras entassé en vous. Méditer veut dire s'éveiller. Ce sont les deux faces d'une même réalité, car nul ne peut s'éveiller sous le poids des conditionnements dont la fonction est précisément d'étouffer la lumière en vous, de vous maintenir endormi. La vérité a quelque chose d'extrêmement surprenant. Pour vous, elle n'est vraie que si vous l'avez trouvée vous-même. La vérité empruntée cesse immédiatement d'être vraie. Elle devient mensonge. Dans tout ce que vous faites, pensez ou décidez, n'oubliez pas de chercher la source. Cela vient-il de vous ou de quelqu'un d'autre ? En cherchant à savoir qui agit, pense ou décide en vous, vous serez très surpris. C'est votre mère. Vous l'entendrez très distinctement. Ou bien votre père. Ces voix ne sont pas difficiles à déceler. Toutes les autorités qui vous ont orienté, commandé, contraint, manipulé, sont là, intactes, tapis dans votre psyché. L'égo est le bric-à-brac déversé en vous par l'éducation, la morale, la culture, l'instruction. Vous ne cessez d'avaler les influences extérieures et cela vous demande beaucoup d'efforts. L'envahissement est tel que vous ne savez plus du tout où se trouve votre être réel. Faites taire la foule qui jacasse en vous. Vous ne tarderez pas à percevoir une petite voix que vous n'avez jamais entendue auparavant. Vous ne parviendrez pas à l'identifier. Non, ce n'est pas la voix de votre mère, ni celle de votre père, ni celle du curé, ni celle de l'instituteur. Soudain, vous comprendrez que ce murmure au fond de vous-même est votre propre voix. Voilà pourquoi vous ne pouviez pas la nommer. Découvrez votre propre musique et suivez-la sans crainte. Où qu'elle vous mène, là se trouve le but de votre vie, votre destinée. C'est là et nulle part ailleurs que vous trouverez la plénitude, le contentement. C'est là et nulle part ailleurs que vous vous épanouirez et cette floraison sera l'avènement de la connaissance. La vérité a ceci d'étrange que vous ne pouvez plus l'oublier après l'avoir connue. Une des qualités de la vérité est qu'il ne faut pas la retenir. Le mensonge doit être remémoré fréquemment, sinon vous risquez de l'oublier. Il faut au menteur une excellente mémoire. L'homme sincère n'en a que faire. Celui qui dit uniquement la vérité n'a pas besoin de se souvenir. Le menteur, par contre, ne peut se détendre et il doit en permanence recenser et se répéter ce qu'il a dit aux uns, aux autres. Cela n'a jamais de fin, car interrogé au sujet d'un mensonge, le menteur doit en inventer un autre pour s'expliquer. Démographie explosive. La vérité est chaste, célibataire. Elle ne procrée pas. La vérité est réservée aux rebelles et le rebelle mène sans aucun doute une vie dangereuse. La société vous inculque de donner la priorité à ce qui est utile et confortable. De choisir les sentiers battus par vos prédécesseurs depuis Adam et Ève. Les voies parcourues par tant de millions d'êtres ne peuvent pas vous mener dans l'impasse, disent-ils. Or, retenez ceci, les foules n'ont jamais fait l'expérience de la vérité. La vérité est réservée à l'individu. Vous devez renoncer à vos réponses. Laissez-les tomber. Quant à moi, je me chargerai de tuer vos questions. Le jour où plus aucune question ni aucune réponse ne subsisteront en vous, ou vous serez assis tout simplement, mentalement immaculé, vous aurez retrouvé votre foyer, votre source, votre être. Vivre dangereusement signifie, chaque fois qu'un choix s'impose, ne pas opter pour ce qui est utile, rentable, honorable, socialement approuvé, mais choisir, en dépit des conséquences éventuelles, ce qui fait vibrer votre cœur, ce que vous aimez vraiment faire. Le lâche évalue le pour et le contre, en se disant, si je fais ceci, que va-t-il se passer ? Quel sera le résultat ? Et l'issue est déterminante. L'être authentique ne sous-pèse rien. Il est absorbé dans l'acte, dans le moment présent. Voici ce qui m'attire, pense-t-il, et c'est à cela que je me consacre. Il accepte tout ce qui peut en découler et ne regrette jamais rien. L'homme sincère est sans regret ni remords, parce qu'il n'a jamais agi à l'encontre de lui-même. Si vos paroles expriment votre cœur, le ton juste apparaîtra spontanément. Si quelque chose doit être révélé par vos mains, elles sauront comment s'y prendre, vous n'aurez pas à vous en mêler. Si quelque chose peut jaillir de vos yeux, cela jaillira. Ne forcez rien, sinon ce ne sera qu'hypocrisie. Vivre dangereusement signifie ne pas gréver votre vie de conditions aussi stupides que le confort, les convenances, la respectabilité. Laissez tout cela et permettez à l'existence d'avoir lieu en vous. Laissez-vous emporter par elle sans vous demander si vous êtes sur le bon rail, sans vous inquiéter de savoir où vous finirez. vivez. L'intelligence en éveil. Quoi que vous fassiez, marchez, vous asseoir, mangez, respirez, vous reposez, vous allongez dans l'herbe, n'oubliez à aucun moment que vous êtes le témoin. Vous perdrez de nombreuses fois le souvenir de votre cœur conscient, le soi. Une pensée, une sensation, une émotion, un sentiment, n'importe quoi vous fera oublier que vous êtes le témoin. Dès que vous en prendrez conscience, dépêchez-vous de regagner votre centre, votre poste d'observation. Observer n'est pas un acte. De la même façon que vous contemplez le coucher de soleil, les nuages dans le ciel ou les gens qui passent dans la rue, regardez les pensées et les rêves qui vous traversent l'esprit. Qu'importe s'il s'agit de formation mentale pertinente, absurde ou encore fantaisiste, observez tout sans broncher. Soyez comme un témoin neutre au bord de la route, face au trafic. L'ego n'est qu'une erreur comme celle qui fait dire à l'enfant que deux et deux font cinq. En orientant votre attention vers l'intérieur, en cherchant à découvrir votre nature réelle au fond de vous-même, vous comprendrez que deux et deux font quatre et non cinq. Il ne s'agit pas d'exclure quelque chose, simplement une conception erronée disparaît. Alors s'évanouira l'idée d'un jeu personnel. Assimiler l'ego au soi réel est l'hallucination qui détruit votre vie, la cécité qui brouille toutes vos cartes. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même, en empêchant les autres de vous incarcérer, de vous couvrir d'un nombre de plus en plus grandes chaînes, d'ériger des murailles de plus en plus hautes autour de votre cœur conscient. Vous êtes votre propre Messie, votre propre Christ. Retenez qu'observer ne s'apprend pas. Ce n'est ni un art, ni une performance, mais un truc. Le seul point important est de ne pas vous perdre dans le fleuve qui coule en vous. Comment éviter cela ? La moindre activité de votre part provoque la noyade. Restez immobile, passif, vigilant. Ne faites rien. Soyez indifférents à la pensée, belle ou laide, qui se présente. Votre tâche consiste uniquement à observer sans rien définir, nommer, condamner ou approuver, car tout cela appartient à l'action. Vous n'êtes pas concerné. Laissez passer l'avidité, la colère. Pourquoi intervenir ? Pourquoi vous identifiez-vous tellement au mouvement de votre psyché ? Pourquoi dites-vous « Je suis avide, je suis irrité » ? Ce ne sont que des pensées haineuses ou envieuses qui passent. Laissez-les aller. Contentez-vous d'observer. Le mutisme n'est pas le silence. Il se peut que vous ne parliez pas, que vous n'ouvriez pas la bouche, alors que mille et une pensées se bousculent dans votre crâne. Jour et nuit, le cortège continue dans votre tête. Une blessure cachée n'est pas une blessure guérie. L'esprit religieux signe la guérison. Les termes méditation et médicament ont la même racine. Le médicament soigne le corps. La méditation restaure votre être profond. C'est la médication intérieure. N'oubliez pas ceci. Seule votre propre expérience vous appartient. Vous ne connaissez que ce que vous connaissez. croyez et vous ne découvrirez jamais rien, car ce que vous trouverez sera toujours la projection de vos propres croyances. Ce ne sera pas la vérité. Qu'est-ce que le réel a de commun avec vos convictions ? Doutez, doutez totalement. Le scepticisme est un processus de nettoyage. Il évacue le bric-à-brac stocké dans votre cerveau, vous rend votre innocence, fait de vous de nouveau un enfant. Cet enfant a été abruti par les parents, les prêtres, les pédagogues, tous les détenteurs du pouvoir. Retournez vers vos jeunes années et repartez de zéro. Pour moi, le plus grand miracle est d'être en harmonie avec la nature, totalement en accord avec le réel. Soyez avec le matin quand le jour se lève, avec l'après-midi quand il est là. Abandonnez-vous au plaisir quand il survient et plongez dans la douleur quand elle arrive. Soyez vivant quand vous vivez et accueillez la mort à bras ouverts quand elle se présente. Ne vous écartez pas d'un pouce de ce qui est. Cette acceptation totale, cet acquiescement sans retenue, crée l'homme religieux. Vous vous trompez si vous imaginez que quelqu'un peut vous sauver. Qui peut vous libérer alors que vous créez et entretenez vous-même vos chaînes ? Secouez-vous et soyez libre. Vous tenez à vos boulets et en même temps vous voulez que je vous en débarrasse. C'est absurde. Vous êtes la source de toutes vos souffrances, de toutes vos misères et cependant vous attendez que le salut vienne de moi. C'est impossible. Vous allez continuer à semer les mêmes graines de soucis et à cultiver les mêmes champs de misère ? Qui peut vous sauver ? Et pourquoi quelqu'un s'efforcerait-il de le faire ? Je ne suis pas responsable de votre petitesse. Ce n'est pas moi qui vous ai rendu ainsi. Vous êtes votre propre créature. Nous ne devons laisser aucun recoin de l'existence ni de notre être dans l'ombre. Nous devons tout explorer, tout éclairer. À moins d'être pleinement conscient, vous demeurerez dans la vallée des larmes, vous continuerez d'errer dans l'angoisse. Vos croyances ne vont pas vous aider. Votre crédo ne sert à rien. Quand le jour se lève, la nuit disparaît. On ne peut pas dire que l'obscurité s'en va. En réalité, elle n'existe pas. Ce n'est qu'une absence de lumière. L'égo est comme les ténèbres. Il n'a pas d'existence propre. L'idée d'un jeu personnel exprime un manque d'intelligence profonde, une perte de conscience. Voilà pourquoi je ne vous enseigne pas d'abandonner l'égo, mais de l'observer. Soyez vigilant. Regardez ce que vous appelez « je ». Vous trouverez un nombre surprenant de couches hétéroclites. Le mental exagère très facilement. Cela lui plaît. Il magnifie les choses dans les deux sens. D'une petite douleur, il fait un calvaire. D'une piqûre d'épingle, une torture. Un petit plaisir prend des proportions exaltantes, comme si personne d'autre n'avait jamais rien connu d'aussi beau. Le mental est un menteur. Il amplifie et gonfle tout. Et vous le croyez. Sous-titrage Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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